Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente, déco. Et bien, comme vous voyez, ça brille de partout ce soir au salon déco. Et bien, je vais tout vous expliquer. Alors, c'est parti ! Donc, je vais tout vous expliquer, donc un petit peu mes couleurs métallisées. C'est-à-dire, vous voyez, les petits bougeoirs sont terminés en aluminium avec des bougies noires. Elles sont magnifiques. J'ai fait également la petite bouteille Vertigo et Or. Je n'ai encore pas dit mon dernier mot sur cette petite bouteille. Elle n'est pas terminée. Il faut que je mette des petits pochoirs or. Je vous ferai voir après le final, forcément. Une petite bouteille que j'ai faite cuivre et rosé et le haut noir. Je lui ai mis un petit chouchou. Voilà. Alors, on peut mettre une bougie. Ça peut servir de soliflore. Mettre une rose à pailleter pour le Noël, etc. Sinon, alors, je vais faire avec vous les deux vases, comme je vous ai expliqué. Le noir, le cuivré. Et le cuivré avec le petit liseré noir. Et je vais vous expliquer comment je fais pour mettre mon liseré noir ou cuivré rosé, grâce à mes scotch. Je me suis trouvé des petits plateaux en bois. Alors, des petits plateaux en bois, vous voyez, tout simple. On dirait des bûches de bois avec des cordelettes de chaque côté. Je peux servir de plateau apéro, ce que vous voulez. Et là, je l'ai tout fait, tout décoré avec mon pochoir de Noël, avec la petite voiture, etc. Donc, dans les tons toujours, dans la brillance, l'or, l'aluminium, le cuivré rosé. Et celui-ci, où j'ai mis mes boules de Noël. Donc, je vous mettrai à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Donc, je ne sépare avec la lumière, si vous voyez bien. Voilà, c'est des idées pour vous aussi, déco, toutes simples, avec les pochoirs et les peintures métallisées. Une petite chose que je voulais vous expliquer, c'était un simple panier. Vous voyez, des petits paniers en bois, comme ça, tout simple. Qu'on trouve chez les marchands de fruits et légumes. Eh bien, voilà, celui-ci est terminé. J'ai mis mes pochoirs, la petite voiture, mes petites étoiles. J'ai fait un fond avec plusieurs couleurs que je suis venue après frotter, gratter, j'ai remis de l'or. Voilà, ça fait un petit peu... Moi, ça fait Noël, quoi. Donc, on met des fruits, on met des papillotes, on met ce qu'on veut dans le panier. Voilà, encore une idée pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, alors, les petits vases et la technique. Donc, comme l'autre fois, je vous ai expliqué, j'avais appliqué avec vous le cuivre érosé. Donc, je voulais vous attendre. J'ai donc posé mes scotch. Alors, regardez, au moment où je décolle mon scotch, vous allez tout de suite comprendre où j'ai collé mes scotch. Voilà, je les ai collés sur mon cuivre érosé et je suis venue mettre ma bande de noir. Voilà, là, je redécolle. On y va doucement. Et voilà, tiens, ça arrache un petit peu. Ça fait très longtemps que j'ai fait et en fait, il faut presque faire tout de suite. Mais ce n'est pas grave, je vais rattraper après avec les petits pinceaux. Voilà, donc, le scotch, on le colle bien sur le cuivre érosé une fois appliqué et sec. Et après, on vient soit avec la petite mousse ou un petit pinceau, mettre la couleur que l'on veut. Et après, on décolle le scotch. C'est comme ça qu'on obtient donc le petit liseré noir. Et de ce côté, alors, ça sera le liseré cuivre érosé. J'enlève mes petits scotches. Des scotches, mon scotch que je vais pouvoir réutiliser. Alors, où est le petit bout ? Voyons, voyons, il est là, je crois. Voilà. Et bien, voilà. Regardez, je descotch sur le noir parce qu'une fois le noir sec, je suis venue poser mon scotch. Et ensuite, je suis venue tranquillement faire mon liseré cuivre érosé. Voilà. Donc, c'est Mimi comme tout, le petit ensemble. Donc là, c'est pareil, je vais peut-être y mettre des bougies ou des fleurs. Ou faites comme vous voulez. Ça peut toujours vous donner des idées. Allez, hop, je les mets dans le petit panier. Voilà. Voilà. Donc, ce soir, encore plein de choses. J'ai peint ce petit bocal rouge. J'ai fait le haut noir. Et dessus, vous voyez, un simple petit bolduc que j'ai trouvé avec des petites étoiles argentées. Et je vais venir le coller sur le collier de ma petite bonbonne, on va dire. Voilà. Moi, j'ai envie de l'utiliser pour mettre un beau bouquet de Noël au centre de la table à Noël. Pourquoi pas. Et avec vous, je vais venir poser les étoiles. C'est donc le pochoir Constellation. Et je vais venir mettre des belles étoiles de chaque côté sur les côtés plats. Et des petites ici, par-ci et par-là. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, on verra les transferts d'images. Je vous ai préparé des plaques toutes simples MDF en bois. Et puis, je suis venue... J'ai réfléchi quand même. Je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé plein d'idées de Noël, plein de belles images. Donc, vous voyez, j'ai trouvé le petit chat super sympa. Donc, on va venir coller ensemble au-dessus de la plaque. Et je vous ferai voir après encore toutes les images que j'ai trouvées. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer donc le petit pochoir Constellation. Je m'assois tranquillou. Je vais enlever ça pour le moment. Je recollerai après. Et là, je vais venir mettre une belle étoile. Je pense que je vais déjà mettre de l'aluminium. Et puis, après, on le voit. Ce n'est pas grave. Après, ça peut sécher. Si ça ne va pas, je peux remettre un petit peu de noix. Mais j'avais envie de faire un aluminium là et de l'autre côté, une noix. Allez, on commence par l'aluminium. Donc, je me sers toujours de mes petites assiettes. Après, ma peinture est sèche. Ne prenez pas peur. Je ne repose pas de l'aluminium sur de la peinture fraîche. Donc, voilà. Allez, un petit peu d'aluminium au fond de mon assiette. Avec mes petites éponges super pratiques. Donc, je vais essayer sans scotch de mettre l'aluminium sur le bocal. Après, vous, vous pouvez scotcher un petit peu. Après, ce n'est pas évident. Si là, là, j'aurais pu. Mais on va y aller tranquille. Allez, on tamponne tout doucement. On tient bien son pochoir. Et regardez la belle étoile qui se forme. Franchement, ces peintures métallisées, le moment de Noël, c'est le moment de les sortir. Bon, après, je vous ferai voir la prochaine fois. Je suis en train de faire dans mon atelier une belle commode de carbone avec des liserés or. Je vais vous la présenter la prochaine fois. Elle est splendide. Je trouve le mélange carbone et or magnifique. Donc, ce n'est pas qu'au moment de Noël. Voilà. Quand on veut, on sort les paillettes. Donc, voilà ma petite étoile. Bon, je trouve qu'elle est pas mal. Peut-être que j'en ferai quand même une deuxième passe en reposant mon pochoir. Je vais attendre que ça sèche bien. Et je reviendrai reposer de l'aluminium. Voilà. Donc, alors, je vais mettre comme ça. Pas facile. Je vais prendre mon petit pochoir Joyeux Noël où il y a plein de petites étoiles. Et là, je vais venir. Je parle trop vite et je mange mes mots. Voilà. Alors, on y va pour la petite étoile aluminium ici. Tac. Voici. Bon, allez. On en fait une noire. Vous voyez un petit peu sur le rouge. Bon, après, j'aurais pu mettre du blanc. Mais bon, là, j'avais envie d'argent, noir et rouge. Voilà. Donc, je reprends une éponge. Je viens chercher un petit peu de noir. Voilà. N'imbibez pas trop votre éponge. Sinon, comme je vous explique à chaque fois, la peinture va glisser sous le pochoir. Donc, ce n'est pas super quand ça arrive. Bon, après, ce n'est pas grave. Vous prenez une petite éponge mouillée. Vous enlevez votre petite étoile, par exemple, qui est ratée. Et vous revenez appliquée. Comme je vous dis, il n'y a rien de grave. Tout est réparable. Allez, je continue avec une petite étoile que je vais mettre là. Allez, noire. Alors, on repose l'éponge. On y va doucement pour ne pas faire de coulure. Et voilà la petite étoile noire. Bon, on en refait une autre là. Allez. Hop. Donc, vous avez vu les pochoirs. Ce n'est quand même pas difficile. Et puis, franchement, ça vous habille un objet. Ça vous habille un meuble. Voilà. C'est les petits bijoux qui sont sympas. Et l'avantage des pochoirs, eh bien, voilà. C'est que je viens chercher une étoile sur le pochoir Constellation. Je reviens chercher une étoile sur le pochoir Joyeux Noël. Voilà. Moi, mes pochoirs, ils sont tout le temps étalés. Et puis là, je dis, tiens, je mettrais bien tel pochoir. Et puis, allez, hop. Je pique, en fait, un petit peu d'images sur chaque pochoir. Voilà. On fait notre petite sauce, notre petite soupe avec nos pochoirs. Voilà. Donc, eh bien, mon petite étoile va sécher tranquillement. Les petites étoiles noires et argent, eh bien, je vais continuer. Après, je vais bien lui mettre un petit brin de colle. Et voilà. Bon, ça peut être sympa. Alors, je vais vous le mettre peut-être par là. Vous en profitiez un petit peu. Donc, voilà. Alors, ce soir, on va parler quand même de transfert d'images, bien sûr, sur le thème toujours de Noël. Hop. Allez, je remballe un petit peu tout. Voilà. Donc, alors, je vous ai fait voir donc le petit chat. Donc, je suis venue prendre différents verts. C'est-à-dire, j'ai commencé avec du vert clair. Il y a du cyprès bleu, du vertigo. Et je crois que j'ai carrément pris du vintage, une couleur vraiment... Ou du lagon. Vous voyez, j'ai commencé carrément avec du bleu vert, en fait. Très clair. Après, je prends trois pinceaux. Mais on fera ça un jour ensemble. J'ai appliqué la couleur claire en bas. Un petit peu de vert un petit peu plus foncé. Et plus foncé. Et là, je viens avec mes pinceaux. Donc, voilà, je monte. Je mélange un peu mes couleurs. Que ça fasse un peu l'aspect dégradé. Donc, comme dans mon petit chat, il y avait du vert. Vous voyez, un petit peu de vert. Du vert foncé, etc. Donc, j'ai pensé que sur cette plaque, il irait pas mal, mon petit chat. Donc, je vais le placer en haut. Je pense mettre Joyeux Noël en bas. Voilà. Donc, ce transfert, on va le faire ensemble ce soir. Vous voyez, c'est toutes des plaques que j'ai préparées. Alors, celle-ci est or et un petit peu effet usé. J'ai gratté un peu. J'ai trouvé ces beaux patins à glace avec ce nœud. Que je vais venir appliquer sur ce support-là. Mais bien entendu, après, je vais faire un encadrement. Je vais décorer le tour, voilà, etc. Je voulais également vous montrer les autres images que j'ai trouvées. Alors, c'est tout mignon. C'est des petits nounours. Voilà, un peu vintage, sépia, mon petit nounours. Voilà. L'autre, un petit peu plus lumineux. Voilà. La petite fille dans la neige qui promène son cheval. Donc, c'est pareil. J'ai fait un petit support. J'ai fait un jus, en fait, tout simplement, de la satinelle un peu gris. que j'ai appliqué sur un fond craie. Et je suis venue tamponner. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu nuageux, on peut dire, usé. Donc là, après, je vais venir appliquer ce pochoir-là, ici. Une chose avant tout que je voulais faire avec vous. La dernière fois, on avait appliqué avec vous les petits flocons à la pâte à poche. Donc, j'ai terminé et je suis venue appliquer au centre le pochoir « Vivre la magie de Noël » en centre. Voilà, que j'ai mis là, que j'ai posé avec ma petite éponge et j'ai appliqué du blanc. Là, j'aimerais décaler un petit peu, faire un petit effet 3D, on va dire. Mais uniquement mon dessin du bas, mes étoiles et mon étoile du haut. Donc, on va le faire ensemble et vous verrez l'effet décalé que ça fait. Je vais carrément prendre du noir avec la petite éponge et on va le faire ensemble. Et après, on fait le transfert. Donc, mon éponge, mon petit noir dans mon assiette, ma peinture noire. On replace bien le pochoir sur les lettres blanches. Voilà. On replace bien partout pour que le pochoir se remet en place. Et là, qu'est-ce que je viens de faire avant de scotcher ? Je vais venir décaler un petit peu sur la droite mon pochoir. Voilà. Et là, je scotche. Voilà. Alors, je vais faire uniquement, en effet décalé, mes petites boules de Noël, mes étoiles. On va faire ensemble. Allez. C'est parti. Alors, je commence par l'étoile en haut, en effet décalé. Vous verrez après. La petite boule. Je repasse carrément sur le blanc. Mais comme c'est décalé, je suis un peu sur le rouge, un peu sur le blanc. Mon étoile là. Voilà. L'autre étoile. J'avais envie de faire carrément mon petit liseré en bas. Et après, ce n'est pas grave. Si je vois que je veux décaler autre chose, je repose le pochoir après. Et puis, je reviens faire. Bon, pour le moment, on va commencer comme ça. Vous voyez l'effet un peu décalé. Voilà. Allez, on reprend un petit peu partout, voir si on n'a rien oublié. Bon, c'est assez minutieux, mais bon. Donc là, je vais soulever et vous allez voir l'effet décalé de mon étoile. Voilà. Regardez comme c'est beau. On voit du blanc et le fait que j'ai décalé le pochoir, eh bien, ça fait un effet un peu 3D, on va dire. On voit un peu de blanc, on voit le noir. Moi, je le trouve magnifique. Ça ajoute en fait de la dimension sur certains endroits du pochoir. Et puis après, on pourrait tout faire le pochoir, mais je ne sais pas, j'avais envie de faire qu'une partie en effet décalé. Donc, sachez qu'un pochoir, on peut le décaler à gauche, on refait, on peut le décaler à droite, en haut, en bas. Et vous verrez les effets que ça fait en changeant forcément de couleur. C'est magnifique. L'effet décalé. Donc, je n'en ai pas encore terminé avec cette petite décoration. Je vais encore voir comment je peux faire. Est-ce que je ne vais pas revenir mettre un petit peu mes pochoirs sur les flocons ? On va mettre un peu de noir avec mes pochoirs, de la peinture, parce qu'on peut réappliquer, bien évidemment, sur la pâte à poche, la peinture. Mais on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais ce soir, je voulais que vous voyez l'effet décalé. Et donc là, on passe au petit chat qu'on va venir appliquer sur ma plaque verte. Donc, j'ai vitrifié. Après, moi, je préfère vitrifier avant de poser un transfert d'image. Après, j'ai déjà essayé sans vitrifier, ça fonctionne aussi. Mais c'est pour protéger un petit peu ma base. Donc, ce n'est pas la peine de laisser autant de blanc, on va dire, autour. Donc, je vais découper un petit peu. Voilà. On enlève. Ce n'est pas la peine d'en laisser trop. Mais il faut toujours laisser un petit peu quand même. Voilà. Donc, bien évidemment, il faut bien mettre la colle sur l'image. Et après, je viendrai le mettre à l'envers pour le poser sur mon support. Allez, c'est parti. Donc, mon héléo transfert. Donc, ma colle qui va me permettre, qui va permettre à l'image d'être captée sur mon support. Donc, eh bien, on y va. Donc, je mets un petit peu d'héléo transfert sur mon image. Il ne faut pas trop en mettre, mais quand même en mettre un peu. Il faut jauger. Voilà. Si vous en mettez trop, après, ça va un petit peu baver, mais après, vous essuyez. Donc, moi, ce n'est pas la peine. Je ne vais pas trop mettre de colle sur l'encadrement blanc. Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne veux pas que mon encadrement blanc vienne sur mon support le moins possible. Voilà. Alors, on se dépêche quand même un petit peu, là, parce que forcément, mon papier est en train de se détremper. Voilà. Donc, bien faire les côtés et les angles, parce que c'est souvent qu'on dit « Oh, on n'a pas mis assez de colle sur le côté. » Donc, on est obligé de revenir mettre de la colle après. Après, ce n'est pas grave. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, je reprends mon image. J'essaye de la centrer un petit peu. Voilà, comme je la veux. Je la pose en évitant toutes les bulles. Je prends ma marouflette. Vous voyez, ma marouflette. Un petit mouchoir, parce que s'il y a des coulures, quand je vais chasser les bulles et les maroufler, la colle, des fois, elle risque de déborder. Donc, on essuie bien pour ne pas reposer de colle sur le pochoir. On essuie tout de suite ce qui déborde. Voilà. Donc, toujours du centre. On va sur l'extérieur. Alors, si vous n'avez pas de marouflette, vous pouvez prendre une carte de fidélité, une vieille carte bancaire, ce que vous avez. Allez, je vérifie bien si tout est bien collé. On n'appuie pas non plus très, très fort. Et voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qui est en train de faire la colle ? Eh bien, elle est en train de prendre l'encre de mon image et de venir la transmettre sur mon support. Alors, on va essayer de... Je n'ai pas mouillé parce que j'ai quand même mis pas mal de colle. Alors, est-ce que ça arrive quelque part ? Que je vous fasse voir. Voilà. Donc, vous voyez, la première pellicule, eh bien, il faut l'enlever. C'est la première, la plus importante. Et on y va tranquille. Et mon petit chat va commencer à rapparaître en dessous. Et ça, c'est génial. Moi, je ferai ça des heures. C'est le boulocher, le boulochage. Après avoir marouflé, oh, regardez, quand il y a tout ça qui vient d'un seul coup, c'est génial. Hop là, moi, c'est un régal. Transfer d'image. Un bon déstressant. Quand vous rentrez du boulot, que vous êtes stressé, vous faites un transfert d'image. Je vous assure qu'après, vous êtes vraiment détendu. Et regardez, hop. Donc, la première pellicule de papier, c'est la pellicule la plus épaisse. Il faut vraiment enlever tout de suite. Et après, je vais bien laisser tranquille mon ima. Je ne vais pas y retoucher. Je n'y reviendrai que demain. Donc, demain, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir prendre ma petite manchette que je vais mouiller. Quand mon support sera bien sec. Je vais venir humidifier demain partout. Et après, je vais continuer de boulocher. Vous voyez, d'enlever encore tout ce papier qui est encore en dessous. Mais il faut y aller tranquillement, avec douceur. Regardez. Hop, c'est trop génial. Hop là. Je suis sûre que vous aimeriez être à ma place là. Mais pour celui ou celle qui aimerait apprendre, eh bien, passez-moi un petit coup de fil. Je vous explique tout, tout, tout. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez des photos. Alors, il faut y aller vraiment tranquille avec l'eau. N'humidifiez pas trop. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça, c'est sûr que tout va s'en aller. Vous allez faire des petits trous. Moi aussi, ça m'arrive de faire des petits trous. Je veux dire que je reprends un petit pinceau, la couleur et une satinelle, bien sûr, qui correspond à mon image. Et après, je vais venir boucher le petit trou, ni vu ni connu. Ça m'est arrivé. Et puis, ça peut m'arriver encore. Nul n'est à l'abri. Mais franchement, si vous y allez tranquillement, il n'y a pas de raison. Voilà. Regardez. Hop là ! C'est pas génial quand même ? Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Hop là ! Alors, bien frottez vos bords. N'ayez pas peur. Vous savez, le petit papier blanc que j'ai laissé, bien enlevé autour. N'hésitez pas à tout enlever. Parce qu'après, vous aurez une petite démarcation. Et bon, c'est récupérable. Voilà, on prend une petite ponce très légère et puis on vient poncer légèrement. On arrive à quand même enlever ce petit bord qui n'est pas très joli si on le laisse. Voilà. Mon petit chat, il va être super beau. Hop ! Voilà. Donc, c'est pareil. Je vais après l'habiller autour. Je vais peut-être faire un petit encadrement. Donc, mettre le joyeux Noël, etc., etc. Bon, bien écoutez, là, il faut que je m'arrête parce que le temps passe, le temps passe. Et moi, pour m'arrêter, j'ai du mal. Donc, écoutez, je lâche tout. Donc, à la prochaine vidéo, mon petit transfert, bien évidemment, sera terminé. Je vous ferai voir tout ça. J'aurais peut-être même commencé de l'habiller un petit peu, de le faire tout beau, mon petit chat. Et puis, donc, on voit ça la prochaine fois. Alors, la création, c'est infini. N'hésitez pas, vous aussi, de prendre la petite éponge, le pinceau, la peinture métallisée. Imaginez dans votre tête, qu'est-ce que je pourrais relooker ? Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Eh bien, voilà. Donc, écoutez, la vidéo va se terminer. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et la suite avec encore plein de décorations de Noël et d'idées. À très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501